Le volcan du Villeudrome est de retour demain soir pour cette première de l'OM version de Zerbi. Il sera en ébullition, guichet fermé bien sûr. Et moi je serai aux commentaires sur ma chaîne YouTube pour faire vivre le match avec intensité, passion et le plus de précision possible. N'hésitez pas à passer, vous étiez très nombreux samedi dernier, c'était la vague marseillaise. Donc montrez encore demain soir, je compte sur tout le peuple marseillais, ce que c'est la passion, la ferveur olympienne si particulière. Parce que si l'OM m'a donné des ailes pendant ce match, c'est vous aussi dans le chat qui m'avez porté avec les commentaires qui défilaient et les couleurs qui étaient à l'unisson bleu et blanche. Donc on va parler dans cette vidéo de la compo que je mettrai pour battre ces remois, de l'actualité du mercato, de l'actu du club et aussi de la conférence de presse de Zerbi. Je ferai aussi mon petit pronostic tout à l'heure. N'hésitez pas à liker comme d'habitude pour le soutien. Au rayon des bonnes nouvelles, il y aura 4 joueurs présents par rapport au dernier match. Le retour des suspendus, Condobia et Brassier. Et aussi Carboni qui est prêt, qui est partant, qui est dans le groupe. Donc c'est super, on verra ses premiers pas, je pense, en deuxième mi-temps. Et Rov aussi, la nouvelle recrue qui est dans le groupe, qui est qualifiée. Par contre, Coné n'est toujours pas présent. Ce problème au niveau de la cheville, j'espère qu'il sera là contre Toulouse le samedi prochain. Sinon, je vais commencer à un peu m'inquiéter. Ça doit être un des hommes forts de cette saison pour De Zerbi. On se rappelle de son entrée fracassante en match de préparation contre Sunderland. Il pourrait occuper ce poste de meneur de jeu de numéro 10. On verra par la suite. Et il y a aussi Unai qui est écarté, qui est sur la même lignée que les Lofters. Véretou, Mbemba, Gigo, le club souhaitent se séparer du Marocain. Ça, c'est une info importante qui est tombée dans la nuit également. J'en parlerai tout à l'heure. Côté Rémois, aussi, ils ont beaucoup de forfaits, même bien plus que nous. Le latéral droit, Coné, leur buteur, Darami. Un autre Coné au milieu de terrain qui est suspendu parce qu'il a pris un carton rouge à Contre Lille. Et un joueur incertain, Thomas. Donc c'est quand même trois joueurs qui faisaient partie des hommes forts la saison dernière. Surtout le buteur, Darami, et Coné au milieu de terrain. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous, on ne va pas se le cacher. Écoutez la conférence de presse de leur coach. Et ça sent vraiment l'équipe qui va jouer bloc bas, très regroupée. Ils vont essayer de ne pas se faire aspirer par le système de Zerbi. Et partir en attaque rapide. Et ça tombe bien, ils ont des joueurs de Contre. Comme Nakaruma, Ito, Diakite. Donc il va falloir que l'OM soit patient. Face à l'indifférence, le premier but sera capital important. Et je pense que si on marque les premiers, ensuite la rencontre va être beaucoup plus facile pour nous. On pourra dérouler en deuxième mi-temps. Il y aura la rentrée certainement plus de Carboni. De Rove qui auront à cœur de réussir leur premier pas au Vélodrome. L'ambiance sera folle évidemment. Mais attention, notamment en début de match, à ne pas se faire piéger sur leur attaque rapide, je répète. Et nous, on a des joueurs pour faire la différence qu'ont des équipes très regroupées. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo. Donc je ne m'inquiète pas plus que ça. Il va falloir être patient et surtout très juste techniquement. Ça, ça va être capital dans ce match. Beaucoup plus que contre Brest, où Dezerbi avait dénoncé un petit peu ce manque de justesse dans les relances en points à mi-temps. On a joué différemment, bien sûr. On a été tueur dans les transitions rapides, parce qu'on n'a pas joué en contre non plus. J'ai hâte de voir comment l'OM va se comporter contre une équipe qui va être regroupée dans ses 30 derniers mètres. Et comment on va réussir à les faire déjouer tout simplement. On sera chez nous au Stade Vélodrome. Ça sera un match totalement différent que contre les Brestois, qui ont essayé de beaucoup plus se jouer. En plus, ils étaient menés rapidement en cours de match, donc ils n'ont pas eu le choix. Il va falloir trouver des solutions, des décalages, faire bouger leur bloc le plus possible. Car ça va être très très fermé, encore une fois. La compo que je mettrais, le 11 titulaire de l'OM, je mets Rulli, bien sûr, dans les buts. En défense, Merlin, qui récupère son poste de latéral gauche, entre guillemets, parce que vous savez que ça dézone beaucoup avec Dezerbi sur certaines positions, et que lui va devoir s'intercaler en tant que milieu central très très souvent. Brassier, dans l'axe, ou tantôt latéral gauche. Balerdi à ses côtés, lui, qui ne va pas dézoner, qui va rester à cette position d'axe central. Côté droit, j'ai beaucoup hésité, entre Meïté et Murillo. La tendance fait que dans un match à domicile, contre une équipe qui va être très regroupée, on devrait mettre un joueur un peu plus offensif qu'à l'accoutumée, qui a plus l'habitude de jouer latéral droit, comme Murillo. Et ça, je vous l'accorde, c'est la réalité. Mais j'ai envie de donner ma chance à Meïté, qui est sur la liste quasiment dès le départ, pour voir ce qu'il va donner, et peut-être pour faire changer d'avis de Dezerbi. Parce que je préfère garder Meïté qu'acheter Cidilia. C'est mon point de vue. Donc c'est vrai que ça peut être une décision de ma part, un petit peu contre nature, un petit peu bizarre. Mais bon, on sait que c'est un joueur de grande qualité, qui n'est pas inférieur à Murillo. Ils ont un profil un peu différent. Et moi, je lui laisserai sa chance, encore une fois, au Stade Vélodrome. Au milieu de terrain, Condobia, aux côtés de Heuberg. Quoi d'autre comme solution ? Rongier sera dans le groupe, mais il est trop tôt de le mettre titulaire, je pense. En meneur de jeu, Carboni ne pas l'aligner, ça ne serait pas une surprise, vu la performance incroyable de Harit lors du dernier match. C'est logique de reconduire le Marocain qui a retrouvé sa pleine confiance, et j'espère la plénitude de son talent. A gauche, bien sûr, Louis-Henriquet. Rov est trop court, trop juste pour être titulaire, avec une séance d'entraînement dans les jambes. Henriquet qui vient de prolonger. J'en parlerai tout à l'heure. Greenwood à droite et en pointe, Ouai. Votre avis sur ce 11 de départ marseillais en commentaire ? Ce que je remarque, les amis, c'est la faiblesse de nos latéraux, surtout dans l'aspect défensif. Et si on remarque un point faible de cet OM cette saison, c'est celui-là. Je m'inquiète beaucoup au niveau des latéraux. Déjà, les postes ne sont pas doublés, notamment à gauche. Il n'y a personne pour remplacer Quentin Merlin. Et peu de monde en parle dans ce mercato, mais surtout, je répète, dans l'aspect défensif. Et ça me rappelle l'année Bielsa, avec Mendy, Djadjadjé, dans les couloirs, on était en difficulté, souvent dans leur dos. Et là, ça pourrait être pareil cette saison. Marseillais, maintenant, je vais vous parler du sponsor de la vidéo, le site de paris sportif The Bet, qui va m'accompagner d'ailleurs tout le mois d'août. Ils viennent de refaire totalement leur application. Il y a un nouveau design, des codes super compétitifs, numéro 1 ou 2 du marché à chaque fois. Il y a des codes boostés, je vous montrerai ça dans quelques secondes, au quotidien, et plein de nouvelles fonctionnalités, comme le pari sur mesure, qui vous permet de créer vous-même la code que vous souhaitez. Pour l'occasion, ils vont nous suivre tout le mois d'août encore une fois. Il y a le code promo RAFRAPH en description. Vous pouvez vous inscrire et obtenir 100 euros sur votre premier pari. Vous pariez 100 euros et il vous donne 100 euros de free bet. Et si vous voulez souhaiter, par exemple, un peu moins, comme 50 euros par exemple, c'est pareil, il vous donne 50 euros de free bet. Je précise quand même que les paris sportifs sont interdits aux mineurs et que jouer n'est pas un moyen de gagner de l'argent. Donc, ça doit rester un plaisir avant tout. The Bet soutient la chaîne. N'hésitez pas à profiter de mon code promo en description. Ça me permet toujours d'avancer dans mes projets. Et ça serait une bonne chose aussi que vous soyez réceptif quand je parle un petit peu des sponsors, comme vous l'avez fait par le passé. Ça me permet encore une fois d'avancer, d'avancer. Je soutienne la chaîne. A vous de les soutenir à votre tour. Pour la team parieur, je parle à ceux que ça peut intéresser, bien sûr. Entre le code promo RAF en description, juste après l'inscription. Ça appartient à Paris en sport. The Bet, donc c'est pas n'importe quoi les amis. Moi, ça me permet de continuer à acheter du matériel, à être un petit peu rentable dans tous mes investissements sur YouTube. Parce que c'est vrai que je n'en parle pas beaucoup les amis. Mais vous savez que je suis revenu à Marseille depuis un an. Que pour commenter les matchs en direct de chez moi, il a fallu que je prenne une cabine à coups-sic. Sinon, les voisins, ils ne pourraient pas tenir. Tellement je donne de la voix, tellement je hurle jusqu'à 23 heures. J'ai essayé une fois, ça n'a pas tenu plus de trois jours. J'en ai jamais parlé, j'en ai jamais évoqué, mais ça m'a coûté au total 17 000 euros, cette fameuse cabine acoustique, pour pouvoir commenter les matchs. Donc bien sûr, c'est une passion ce que je fais. J'ai de la chance de réussir, mais ce n'est pas à moindre coût. Voilà, et sans parler du fait que quand je gagne de l'argent, mes revenus tout simplement, mon chiffre d'affaires, il y a 40% que je dois à l'État. Donc c'est aussi important, j'en ai jamais parlé, j'ai jamais osé, mais c'est aussi important de vous dire la vérité, certains le font. Donc à mon tour aussi de vous dire, carte sur table, comment ça se passe. Et les sponsors, ça me permet d'avancer, surtout que The Bet, encore une fois, c'est un site de paris sportifs très réputés, qui vous permet de bénéficier d'une offre de bienvenue très intéressante pour vous. On va aller voir sur le site directement comment ça se passe. Déjà au niveau des cotes boostées. Alors c'est quelques jours ou quelques heures avant un match, vous allez dans le menu concerné, juste à gauche. Par exemple, le match Lyon-Monaco, au lieu d'avoir une cote à 3, elle est à 3,50 pour certains scores exacts. Le match de première ligue, Brighton-United, si United marque dans les demi-temps, au lieu d'avoir une cote à 2,65, elle est à 3,05. Donc c'est sympa de profiter de ces cotes avantageuses qu'on appelle boostées. Et là maintenant, on va aller sur le match qui nous intéresse, bien sûr, OM-Reims. On est coté à 1,50, ce qui est pas mal du tout, on ne va pas se le cacher. On est largement favoris. Il y a aussi le pari sous-mesure, comme je vous en ai parlé il y a quelques secondes. Donc plein de formules vous sont proposées, comme les buteurs en question, les buts en poids à mi-temps, etc. Le score exact. Vous avez juste à défiler. Moi, je vais faire un pari entre guillemets sécure. L'OM gagnant à 1,50. On va miser 15 euros dessus. Voilà, c'est dans la boîte. Gains potentiels, 22 euros. Et c'est validé. N'oubliez pas les amis de rentrer le code promo RAF. Ça, c'est juste après l'inscription, sur la deuxième page. Ça sera indiqué. Vous avez juste à le rentrer. Et cliquez sur le lien en description pour être dirigé directement sur le site The Bet. Et pour s'inscrire, tout simplement. On va revenir sur quelques données importantes sur le match marseillais. Notamment sur Eliway. J'ai vu un petit peu qu'il avait grondé. Après le pénalty marqué par Greenwood en point à mi-temps. Parce qu'il voulait le frapper. C'est même Balerdi qui a fait la police entre les deux en bon capitaine. Alors, qu'est-ce que j'en pense de cet excès d'humeur ? Je trouve que pour un joueur qui vient d'arriver au bout de quelques jours, il faut quand même faire attention. Faire preuve d'humilité. Ce débat nous divise. Certains vont dire, ouais, mais c'est un avant-centre. Il est ambitieux. Il veut marquer pour sa première. C'est normal. D'accord. Je m'en doute. C'est évident, les amis. Mais il faut aussi faire preuve de compréhension envers ses partenaires. Et pour s'intégrer, est-ce que c'est la meilleure des choses ? Ça dépend sur qui tu tombes. Heureusement, en deuxième mi-temps, on lui a laissé tirer son pénalty. Qu'au final, on a gagné largement. Mais imaginez un scénario contraire. On aurait perdu ce match. Avec qui c'est ? Je ne sais pas. Moi, par exemple, un vol arbitral. Attention à ça. Parce que je sais que Eliway est un gros caractère qui a déjà posé des problèmes dans un vestiaire. Mais ce truc de prendre le ballon, de le jeter pour le rendre à Greenwood. De faire ses gestes d'humeur de la main. Donc j'en connaissais un à l'OM qui était le spécialiste. C'était Djibril Sissé, rappelez-vous, dans les années 2000. Mais c'est différent. Eliway est un tout jeune joueur. Il ne faudrait pas que ça devienne une tête de Turc d'entrer dans le groupe loin de là. Voilà, c'était une petite mise au point. J'ai donné mon opinion. Certains ne seront pas d'accord avec moi peut-être. Mais je ne trouve pas ça si normal que ça. Ensuite, les amis, j'aimerais parler de cette jeune équipe de l'OM. Parce que oui, sur le papier, on a très peu de joueurs expérimentés. Et aussi, par rapport au Mercato, vous savez que je suis confiant pour cette saison. Je l'ai dit il y a quelques jours. Notamment grâce à Dozerbi. Mais il faut aussi être honnête, les amis. Rov, je l'ai présenté longuement. Ça peut être un pari gagnant. Et ça peut être aussi un flop. Rappelez-vous de Noama, du côté de Lyon. Et pour être honnête avec vous, quand il est arrivé, c'est avec un potentiel des promesses encore plus grandes qu'un Rov. Et c'est à peu près le même profil. Souleymana, Arène. Rov, ça peut être un échec, les gars. Pareil pour Carboni. C'est un pari. Et ça peut être lui. Du moins, on a misé quand même sur lui sur le poste de meneur de jeu. À moins que Kone soit à cette position. Et j'ai entendu Dezerbi le dire. Et qu'on conserve Aminarit. Donc tout ça pour dire qu'il y a plusieurs postes où c'est des paris, les gars. Oui, c'est en balance, le papier, etc. Mais Greenwood, c'est une valeur sûre. Heuberg, c'est pareil. Pour l'accompagner, Kone, je suis très confiant. Ouaï, je suis assez confiant. Relativement confiant, on va dire. Mais Rov et Carboni, Mystère et Boules de gomme. La conférence de presse de Dezerbi maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quels sont les passages forts à retenir ? Notamment son discours sur les joueurs offensifs que sont Harit et Luis Enrique. On sait que Harit, il ne souhaiterait pas le conserver plus que ça. Loin de là même. Mais dans sa tête, il a gagné des points vu le match masterclass qu'il a fait à Brest. C'est clair et net. Il lui a demandé une chose. D'être beaucoup plus décisif. De marquer plus de buts. Et pareil pour Luis Enrique. D'ailleurs, avant son doublé à Brest, il avait marqué seulement deux buts à l'OM en trois saisons. Et ça, il a été clair. Il a été cash devant tout le monde en zone mystique. Notre entraîneur, ce n'est pas normal pour des joueurs offensifs. Donc il a insisté. En plus de tout ce qu'il demande à ses joueurs, notamment à Luis Enrique, qui doit se réaxer, qui a plusieurs consignes sur le terrain. Mais lui a l'air de bien s'y plaire. De s'être adapté à ça, comme il l'a dit hier. Qu'il se sentait un petit peu comme au Brésil, etc. Et d'ailleurs, ces deux joueurs seront titulaires en principe demain soir, encore une fois. Et ça va être intéressant de voir s'ils vont confirmer. Parce qu'ils sont en totale confiance. À Marseille, tout va très vite. Et quand tu fais un match aussi masterclass que lors de la première journée, dans ta tête, tu es tellement censé plébisciter par les supporters, par les médias, que le plein de confiance se le retrouve très rapidement. Même si je sais que dans l'autre sens, tu peux vite le perdre. C'est clair et net après deux, trois matchs ratés. Mais dans le cas d'Enrique, il peut se prendre vite pour le roi du monde. Donc on va voir s'il va confirmer, tout comme Amin Arit demain soir. Concernant l'actualité maintenant, je vais vous donner déjà une petite information. Greenwood, c'est le joueur qui a floqué le plus de maillots cet été. Ça va être plus ou moins étonnant selon certaines personnes. Qu'importe les polémiques, ce qu'on entend autour de lui, en termes de flocage, il a battu tout le monde au sein du club. D'ailleurs, deuxième information à son sujet, c'est qu'il va certainement jouer pour la sélection jamaïcaine. Il est en train de changer de nationalité sportive. Et par rapport à l'OM, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour nous ? Ou est-ce que peu importe ? C'est-à-dire qu'à la revente, parce que Greenwood partira un jour ou l'autre, le fait qu'il joue pour une petite nation de football plutôt que pour une sélection anglaise. Ça peut un petit peu compter pour moi, ça peut peser. Au lieu de le vendre 60 millions d'euros, peut-être qu'il sera avec une valeur marchande un peu moins importante. Alors je sais très bien que dans l'histoire du foot et dans l'histoire récente, il y a déjà eu des joueurs très importants comme Garrett Bale par exemple, qui ont eu une réputation extrêmement forte et qui ont été vendus à des prix très très importants. Mais notamment la sélection anglaise, quand tu es jeune, que tu as beaucoup de talent, c'est un petit avantage en plus supplémentaire. Donc dans le sens, il serait encore plus bankable s'il jouait pour la sélection anglaise marseillais. Imaginez Greenwood, qui ferait une grosse saison chez nous. Ça va se passer, il va tout cartonner. Ça s'arrange avec sa sélection, même si ce n'est pas le cas, mais imaginons, on fait de la science-fiction. Il joue la Coupe du Monde dans deux ans avec l'Angleterre, il cartonne. Ça compte les amis, ça compte pour les clubs potentiellement intéressés plutôt que s'ils jouent pour la Jamaïque, ce qui est la tendance, qui ne jouera certainement pas à la Coupe du Monde. Voilà, un joueur, il est observé par ses performances en club toute la saison, mais aussi en sélection. Ça serait un petit avantage supplémentaire pour nous s'ils joueraient pour l'Angleterre. Non, c'est ce qui se passe par rapport aux polémiques. Ils ne veulent pas trop de lui et lui s'est fait une raison. Il change d'une nationalité sportive. Ce n'est pas la fin du monde. Mais c'est une petite mauvaise nouvelle quant à la revente de Greenwood. Un joueur qui est partant du côté de Rennes et que j'aurais aimé qu'on recrute, c'est Jota. J'ai vu la tribune olympienne en parler et c'est vrai que c'est un joueur pétri de talent. Pour combien il va signer et pour quelle grille salariale, il n'y a rien qui est à filtrer pour l'instant. Mais c'est dommage qu'on ne s'est pas penché là-dessus. Et justement, parce que c'est dans le thème du mercato, on va y venir à l'instant. Qu'est-ce qui a tourné ces 48 dernières heures ? On sait que l'OM veut un buteur. On le fera d'ici le 31 août. Mais également au milieu de terrain, s'il y a un départ de Unahi ou de Harit, on aurait anticipé cela. Avec un joueur venant de Serie A, dans un club assez important, qui serait récupérateur et relayeur. Moi, il y a trois noms que j'ai notés qui me viennent en tête. Vous allez me dire, Raph, tu rêves un peu, mais qui sait ? Locatelli, Rabiot ou Amrabat. Les trois, je signe. C'est clair et net. Et ça correspondrait à ce profil de relayeur et récupérateur. Sinon, au poste de latéral droit, pour l'arrivée de Sildilia, ça dépend du départ de Meite ou non. Donc, si Meite, il reste, s'il n'y a pas d'offre intéressante pour l'OM, parce qu'il faut qu'elle soit intéressante, l'offre. Si on me fait une proposition de 5 millions d'euros, Meite, il restera au club. Eh bien, on ne fera pas Sildilia. Ce n'est pas ça qui va m'affoler. Vous connaissez mon point de vue sur Sildilia. Je préfère qu'on reste comme ça sur le poste de latéral droit. Bon, on a deux joueurs qui ne sont pas de classe internationale, Meite et Murillo. Mais par rapport aux rumeurs qui tournent, et dans une fin de mercato, je ne vois pas mieux pour nous. Ensuite, Marseillais, Unai, il n'est pas dans le groupe demain soir, je répète. Donc, ça veut dire qu'il va être sur le départ, comme Mbemba, Veretou et Gigo. Ça sent la fin pour lui à l'OM. Et au milieu de terrain, avec du Heuberg, du Condovia, du Rongier et du Connet, les postes sont doublés. Alors, c'est pour ça que cette rumeur d'un autre milieu de terrain supplémentaire en cas de départ d'Unai me surprend en Marseillais. Mais c'est la Provence qui en parle. On verra bien dans ces huit derniers jours. Une autre info est sortie de la part d'RMC Sport concernant l'offeteur, c'est Veretou. Il ne souhaite pas partir coûte que coûte. Et s'il est présent dans le groupe, enfin, plutôt dans l'effectif, début septembre, parce qu'il ne va pas s'entraîner avec les professionnels, de ce qu'on entend, il va tout faire pour essayer de faire changer d'avis de Zerbi. Je crois qu'il croit encore au Père Noël, un Veretou, parce que vu à quel point on est renforcé au milieu de terrain et la position des dirigeants du club quant au lofeteur, à quel point on veut frapper fort, montrer l'exemple pour l'avenir, c'est peine perdue. Autant qu'il parte cet été, s'il a une proposition d'ici là, mais il y en aura certainement, dans les 48 dernières heures. Vous savez à quel point, surtout la dernière journée, comme ça bouge. Donc je pense qu'il croit encore au Père Noël, un Veretou. Bon, je ne lui manque pas de respect les amis. C'est un joueur qui nous a donné satisfaction pendant ces deux saisons globalement, mais qui a un salaire énorme. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a du mal à le vendre. Donc pour vous dire mon opinion, je pense qu'on fera un buteur, un avançant, c'est sûr et certain, à 98%. Mais est-ce qu'on fera un milieu de terrain supplémentaire ou un latéral droit ? C'est loin, loin, loin d'être probable. Peut-être un meneur de jeu si Harry de part. Là, ok, je comprendrais, parce qu'on n'a que Carboni et éventuellement Koné. Mais au poste de milieu de terrain, il y a déjà du monde. J'aimerais qu'on parle un petit peu de Benacia également. Peut-être que beaucoup attendent la fin du Mercato pour le juger, pour tirer un bilan. Mais je trouve quand même qu'il fait un bon duo avec Longoria, que son expérience, on sait qu'il a joué dans des grands clubs, comme la Juve, comme le Bayern, c'est des institutions, ça sert au club et qu'il a une bonne relation, une bonne connexion avec les joueurs. Je sais, il peut paraître autoritaire, intransigeant. Il y a eu l'affaire Close qui a fait beaucoup parler, mais au final, l'avenir lui a donné raison. Le joueur lui-même a reconnu qu'il ne s'était pas donné à 100% à l'OM toute la saison et que c'était un mercenaire. On l'a tous remarqué. Là, Benacia, il est arrivé au club sans qu'on comprenne exactement qu'est-ce qu'était son rôle. Mais là, il est en train de prendre vraiment une autre dimension. Et ça ne m'étonnerait même pas qu'à l'avenir, il y ait des clashs avec Longoria. Je dis bien plus tard parce qu'il est tellement ambitieux, ce mec, qu'il va prendre encore de la place au quotidien. Et il est important, je répète, pour ses petits conseils au sein du groupe. Je répète qu'il était capitaine quand même dans des clubs très très importants. Donc je suis content du travail de Benacia, un homme dont on parle pas tant que ça, mais qui est capital au sein de la direction et qui a été important aussi pour faire le ménage. Et notamment, écarter ce Tessier qui était un poison au sein du club. Ça a été un très grand joueur. Il a accumulé une expérience très importante dans sa carrière. Il connaît le foot. C'est un homme intelligent. Certains n'aiment pas. Je respecte, je comprends. Donnez-moi votre point de vue en commentaire ou peut-être que certains vont dire c'est trop tôt, on verra plus tard, etc. Mais voilà, Benacia, je suis satisfait de son travail et je tenais à le dire. Je m'arrête là, Marseillais. N'oubliez pas demain le match en direct sur ma chaîne. Je prendrai l'antenne une heure avant, comme d'habitude environ. Merci à tous pour votre s'ilélité, pour votre écoute, pour votre présence. N'oubliez pas le petit pouce juste en bas à la vidéo. Et d'ailleurs, je commente Lyon-Monaco. Je ne sais pas à quelle heure vous la regarderez cette vidéo, mais à 17h. Pourquoi ? Parce que c'est une grosse affiche de Ligue 1. C'est deux concurrents à l'OM et que ça nous concerne. C'est notre championnat de France. On ne joue pas tout seul, les amis. Donc on ne peut pas dire on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout des autres. Ça, c'est un discours caricatural. Non, on va observer ça tranquillement. Je vais commenter cette rencontre avec intérêt pour voir un petit peu ce que ça donne. Surtout du côté de Monaco. Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils enchaînent les victoires. Sinon, il ne va pas être si facile que ça à rattraper. D'ailleurs, Paris a gagné 6-0 hier soir contre un très très faible Montpellier. Et ce n'est pas parce que je suis supporter de l'OM que je dis ça. Montpellier, ça jouera le maintien cette saison. Mais quand même, ils ont eu le mérite de gagner par 6 buts d'écart. Après, on sait qu'à Paris, des fois, ça commence fort. Mais après, il y a des difficultés qui arrivent avec la Coupe d'Europe, autant je suis confiant, autant je sais qu'on va faire une très belle saison, mais dire qu'on va être champion, je ne peux pas le dire. Et même dire qu'on doit être champion, qu'on doit jouer le titre, je ne peux pas. Ça serait mettre une pression négative au club marseillais. Et ça, je n'en ai pas encore parlé. Comme si c'était facile de jouer le titre face à un effectif et un club qui a 10 fois plus de budget que toi. Peut-être qu'on le jouera. Mais, ça renvoie un message, je trouve, aux joueurs de dire vous avez intérêt à être champion. Eh, calmez-vous, calmez-vous. Paris sont meilleurs que nous sur le papier. Tranquille, les gars, tranquille. Peut-être qu'au mois d'octobre, novembre, on pourra l'avouer clairement, publiquement. Vu les points qu'on aura, les prestations qu'on proposera sur le terrain, mais là, c'est mettre une pression négative de dire ça au club dès le mois d'août. C'est mon point de vue. Si vous avez un discours différent, je ne peux pas vous reprocher d'être exigeant et très, très ambitieux. Il n'y a pas de souci. Et comme je l'ai dit déjà dans ma vidéo à Marseille, on a le droit, plus qu'ailleurs, de s'enflammer. On verra bien. Allez le Wem, Forza l'Olympique et demain, le stade Vélodrome en pétard, en débédition. Et à chaque fois qu'il y a le premier match de la saison au Vélodrome, d'ailleurs, toute ma jeunesse, toute mon enfance, j'étais là au stade, j'avais la chance d'y être. Je pensais aux nouvelles recrues. Je regardais leur tête, précisément, leur regard aux premiers, aux armes, aux premières chances que ça leur fait. Et après le match, je vais écouter un petit peu ce qu'ils ont pensé de ce stade si particulier. Et je sais que Dezerbi va en parler. Bon, il est déjà venu contre Brighton l'an passé. Ce n'était pas une des meilleures ambiances de l'année, très loin de là. Donc c'est ça qui est dingue. Il a voulu signer à l'OM, notamment pour sa ferveur, mais il n'a encore rien vu de la grosse ambiance qu'on connaît chez nous dans les soirées de Coupe d'Europe, dans les grands matchs, quand c'est important, parce que plus l'OM va bien, plus la ferveur chez nous est exponentielle. C'est le terme, le terme que j'ai employé 15 fois dans ma dernière vidéo, mais il décrit tellement ce qu'est l'Olympique de Marseille. Et moi, dans mes commentaires demain soir, je serai exponentiel parce que l'attente, elle est immense en début de saison. On a une nouvelle équipe, on a super bien commencé, on a un grand entraîneur. Donc je vais donner plus que d'habitude. Évidemment, à demain la team et on espère voir un OEM au sommet cette saison de tout cœur. Force à l'OEM.